Bienvenue à toutes et à tous chez CryptoLogic, nous sommes aujourd'hui le 14 septembre 2022 et nous allons regarder ensemble notre stratégie d'essayer à plus ensemble. Nous avons donc 5 crypto-monnaies et nous avons le data qui s'est rajouté actuellement. Voyons voir. Alors messieurs, mesdames, comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà 4 crypto-monnaies. Je vous ai préparé également un petit tableau Excel sur lequel on va pouvoir suivre. Je vous partagerai naturellement un lien public sur lequel vous allez pouvoir retrouver également ce tableau. Donc il y a tous les achats de Parsec, de QuantNetwork, de Morpheus, AllianceBlock et également de data qu'on va commencer à partir également d'aujourd'hui. Nous avons actuellement déjà tout le tableau qui est déjà optété. Vous allez pouvoir retrouver naturellement les dates avec les prix, la quantité de tokens que nous avons acheté durant ces temps-là. Donc ça, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous le souhaitez, le lien sera directement dans la description. Sans perdre beaucoup plus de temps, nous, on va déjà regarder, donc comme beaucoup de personnes ont pu suivre également sur le marché, nous avons encore eu une belle analyse également hier soir avec ZDStrader durant notre live Twitch. Là, actuellement, on est dans une situation assez importante quand même avec le marché sur lequel on pourrait rebondir avec le Bitcoin. On a encore des petits targets pour aller rechercher des isoles un petit peu plus basses comme les 19 400 dollars. Mais on a une probabilité d'avoir un Bitcoin qui refasse un rebond sur le marché et ça pourrait être un moment assez important aussi. Nous sommes toujours en phase d'accumulation avec cette DCA+, et donc nous allons tout simplement continuer avec nos achats. Donc, pour le data qu'on vient d'intégrer aujourd'hui, comme vous le savez, il y a 100 dollars par projet. Donc, il y en a 5 en total, 100 dollars par mois qu'on va injecter. Mais la toute première fois qu'on injecte de l'argent, ce sera 250 dollars. Donc, on va commencer directement ici avec 250 dollars sur le compte. Donc, j'ai rajouté 650 dollars sur le compte de Qcoin pour le mois de septembre. Et donc, ça consiste à 250 dollars pour le data et 400 dollars pour les 4 autres crypto-monnaies. Donc là, on va directement acheter du data en mode spot, directement en market. Voilà, ça c'est fait. Alliance Block, on va tout de suite attaquer également. On va utiliser 100 dollars et puis on va acheter de l'Alliance Block juste ici. Et on va regarder après directement aussi les prix sur lesquels on les a achetés. On va acheter également le Parsic pour 100 dollars à 11 centimes. C'est intéressant d'ailleurs. Et nous avons, pour finir, l'avant-dernier. Ah, ça c'est le Bitcoin, excusez-moi. On va tout de suite changer ça. On a le compte. On va le prendre là, s'il veut bien. Compte USDT. Nous prenons également pour 100 dollars. Catching. Et nous avons le dernier ici encore, Morpheus, qu'on n'a pas encore mis du coup dessus. Également à des prix un petit peu plus intéressants qu'hier aussi. Et on va également injecter donc le reste de notre argent. On peut mettre directement 100%. Voilà. Donc les achats viennent d'être faits. On va directement aussi après les rajouter par la suite sur le tableau Excel qui est juste là. La chose assez importante que je voulais donc déjà regarder aussi avec vous. Donc on peut regarder un petit peu mettant le wallet où est-ce qu'on en est actuellement. Donc comme vous pouvez voir, on a actuellement presque 3000 dollars de valeur maintenant sur cette stratégie. On va regarder ensemble après aussi sur le tableau déjà combien est-ce qu'on a investi en total. Est-ce qu'on est en positif, en négatif. Ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé. Donc c'est vrai qu'on a commencé avec des prix un petit peu plus élevés. Mais on essaye toujours de faire quand même un minimum attention aussi. On n'a pas encore eu aucune zone de décharge non plus sur la stratégie pour l'instant. Mais comme on peut voir, le compte, on est actuellement à 10 comptes grâce à l'achat d'aujourd'hui. On a 5650 par-ci. Nous avons 1114 Morpheus. Et nous avons Alliance Bloch 9623 et Data 8069. Donc le 8069, j'ai directement pouvoir le mettre ici. J'avais à peu près ça en tête. 8069. Voilà, juste là. Et au prix d'achat, on va reprendre peut-être juste notre historique. Je vais le rajouter ça directement après aussi sur le tableau. Donc comme ça, on va pouvoir rajouter directement tout en détail. On ne va pas aller trop, perdre de temps sur la vidéo directement avec ça. Mais comme vous pouvez voir actuellement maintenant sur le compte nettoir, nous sommes toujours aussi en négatif. C'est le meilleur achat qu'on a eu jusqu'à présent. Mais il est toujours en négatif. On a commencé assez haut. Si on reprend le compte ici, on peut voir que nos premiers achats, ils ont été faits à quasi 200 dollars le compte. On est actuellement à peu près à 100 dollars. Donc on voit qu'on a bien pu lisser quand même. Donc on a eu presque 200 dollars. 160, 152, 156, 150, 150, 127, 112, 112. Après, on a réussi à faire des achats en dessous de 100 dollars. Donc à 96 dollars, à 84 dollars et à 65 dollars également. Donc c'est vrai qu'automatiquement, on arrive à lisser un tout petit peu un prix. On va rajouter aussi aujourd'hui. On est à peu près autour des 100 dollars. Donc ça va automatiquement aussi aider pour cette DCA. Pour le par-six, c'est un des pires avec AllianzBlock. Nous sommes à moins 457 dollars sur un total d'investissement qui est juste ici de 1014 dollars. Sur le compte, d'ailleurs, on est à peu près à 1045 dollars. Donc c'est à peu près les mêmes. Mais pourtant, on peut bien voir que le compte est bien supérieur sur le marché. AllianzBlock, on a à peu près investi 879 dollars. On est à moins 500 dollars actuellement. Donc c'est un des pires actuellement sur notre DCA+. Nous avons le Morpheus Network sur lequel on a investi 650 dollars jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier qu'il y a 100 dollars de plus par projet. Je ne les ai juste pas encore à rajouter. Et on se retrouve actuellement avec moins 137 dollars. Celui-ci est un peu moins perdant aussi parce qu'on a commencé un petit peu plus tard avec la DCA. Donc du coup, on a eu la chance de pouvoir directement commencer avec des prix un petit peu plus intéressants. Et naturellement, le data qu'on vient de commencer actuellement, on est sur un profit de zéro actuellement parce qu'on vient de faire les achats. Donc on se retrouve avec une valorisation de, sans compter ce qu'on devrait rajouter, mais voilà, d'à peu près 2900 dollars actuellement. Il y a eu un total d'investissement qui a été fait. D'ailleurs, on ne l'a pas ici. Ça pourrait être intéressant de l'avoir. Comme ça, on sait qu'actuellement, on a fait un investissement d'à peu près 4000 dollars. 3800 dollars pour être exact et on se retrouve à peu près à moins 1000 dollars. Donc on se retrouve avec à peu près à moins 25% sur notre DCA+. En sachant qu'on a commencé maintenant depuis, si on reprend la date, avec Kant, on a commencé le 28 novembre 2021. Donc ça fait bientôt une année maintenant qu'on a commencé. C'est des petits montants. C'est pour montrer qu'on peut injecter 100 dollars, 100 dollars. Puis on peut quand même arriver à certains résultats. Nous sommes clairement encore en bear market. Nous sommes sur des positions sur lesquelles il peut encore avoir beaucoup de mouvements aussi sur le marché. Donc patience. Il y aura encore, il va peut-être encore avoir de très belles surprises aussi malheureusement aussi avec le Bitcoin. La probabilité d'aller rechercher en dessous de 17000 est clairement encore possible. Donc si c'est le cas, naturellement, les altcoins vont clairement subir aussi. Ce sera à nous de savoir si oui ou non on veut décharger une zone. Je ne pense pas que ce sera le cas pour être honnête. Mais on aura toujours au moins l'opportunité de quand même pouvoir continuer notre DCA avec nos 100 dollars par mois sur ces projets-là. Ces vidéos vont sortir normalement le premier de chaque mois. J'ai malheureusement eu beaucoup de voyages ces derniers temps. Donc je n'ai pas pu vous envoyer la vidéo pour le 1er septembre. Mais à partir du 1er octobre, ce sera du coup tous les débuts du mois. Si nous avons une zone de décharge sur laquelle on veut liquider une quantité de tokens sur le marché pour après racheter plus bas. Ça fait partie de notre stratégie DCA+. Naturellement, je vous ferai une vidéo durant le mois pour vous expliquer tout ça. En attendant, j'espère que vous avez bien kiffé cette petite vidéo les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu, la notification.